La religion est lumière, savoir, sagesse. Elle trouve son expression la plus éloquente dans l'appel d'Al-Quds, dans lequel Sa Majesté le Roi et le Pape François ont appelé à préserver la ville sainte, Jérusalem Al-Quds-Sharif, comme patrimoine commun de l'humanité. Et par-dessus tout, pour les filles, et ouverte par-dessus tout aux fidèles des trois religieux homonéthéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultive le reste périciproque et le dialogue. Excellences, Mesdames et Messieurs, à quelques exceptions près, la relation entre l'Occident et le monde musulman n'a pas toujours été harmonieuse. Cela peut être une évidence historique, mais pas une fatalité. Mais comme dans la plupart des interactions entre civilisations, il y a toujours des dimensions positives, même dans les frictions les plus douloureuses. L'université musulmane d'Al-Qaraoui, la Fèze, n'a-t-elle pas formé un souverain pontife, le pape Sylvestre II ? L'Andalouzi musulmane n'a-t-elle pas joué le rôle dans le cheminement de l'Occident vers son siècle des Lumières ? Cette même Andalouzi musulmane n'a-t-elle pas été le chêneau pour rétablir le savoir entre la science moderne et les connaissances de la Grèce antique ? Les croisades n'ont pas été paradoxalement une opportunité d'échange d'idées et de connaissances en même temps que de conquêtes et de commerces, de même pour la bixi, la musique, la philosophie. Bien nombreuses sont les innovations qui ont traversé les barrières des civilisations avant de traverser les barrières de l'espace et du temps. Alors, pour reprendre le titre d'une vigile 7 du dialogue de Tangier, nous devons réinitialiser les relations entre l'Occident et les pays musulmans. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc apporte la démonstration que le monde musulman n'est pas un fardeau pour l'Ouest. Bien au contraire, un pays qui apporte des réponses nationales à des problématiques globales pressantes. Un pays qui contribue de manière active aux débats et aux actions autour de ces problématiques. Il est d'ailleurs un allié central dans la lutte contre le terrorisme, un partenaire crédible contre les changements climatiques, un acteur responsable de la gestion de la migration. Ce sont précisément nos complémentarités qui nous permettent d'appréhender une diplomatie des Lumières en action. Le siècle des Lumières a souci de particulier ce qui n'a jamais cessé d'inspirer l'humanité. Et si parfois l'on n'arrivait pas à l'égaler, l'on pourrait peut-être se contenter d'emprunter sa grammaire. L'enjeu du dialogue de Tangier est de remettre les Lumières à l'ordre du contemporain. Puisse-t-en-je porter en cette ambition, celle d'un monde meilleur, où les Lumières de qui viennent ne laissent personne ni dans l'obscurité ni dans l'ombre. Je vous remercie.